Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une perte de vise euro-dollar qui évolue sans surprise donc toujours dans ce range entre 1.1270 et 1.1430 le CAC s'est offert un petit mouvement baissier aujourd'hui on est passé d'un contact ici récent sur la zone 1.1430 vers la zone plutôt inférieure du range avec ici une zone intermédiaire sur les 1.1310 sur lequel la perte de vise euro-dollar s'appuie actuellement donc tant que l'on reste ici à l'intérieur de ce range il est difficile de définir un directionnel porteur on est donc dans une dynamique totalement neutre et puis sur l'or j'attirais votre attention hier sur la rupture haussière ici des 1.242 dollars l'once mouvement à partir duquel on était revenu ici sur cette ancienne zone de résistance qui agit comme support j'attirais votre attention sur le fait qu'on s'appuyait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et que les cours pouvaient repartir sur une dynamique haussière le problème c'est que c'est effectivement ce qui s'est passé on est reparti sur une dynamique haussière mais dont le point haut n'a pas excédé le précédent point haut donc il y aurait une perte de dynamique sur ce mouvement autant plus que les cours reviennent ici sur la zone des 1.242 dollars l'once donc ce niveau est resté encore un niveau de support comme on peut le voir ici sur ces deux bougies mais une rupture ici baissière et bien invaliderait la poursuite le mouvement de poursuite haussier en direction ici des 1.264 dollars l'once au profit d'un possible retour ici dans cette zone d'évolution en range entre 1.211 et 1.242 dollars l'once donc à surveiller tout particulièrement ici la zone des 1.242 dollars et puis sur le WTI on confirme la stabilisation ici de la dynamique avec cette zone de point bas ici à 50.20 dollars le baril des rebonds techniques ici qui ont du mal à revenir chercher les 55 dollars et des contacts assez fréquents ici sur la zone des 50.20 dollars voire 50.50 dollars donc actuellement le WTI reste ici dans ce range on a évolué proche des moyennes mobiles courtes aujourd'hui et donc tant que nous sommes ici dans cette zone 50.20.55 et bien le WTI reste dans une dynamique court très court terme totalement neutre toutefois on est toujours sous l'influence d'une dynamique porteuse qui est baissière sur le cours moyen terme et puis enfin sur le Bitcoin il semblerait ici que les cours veuillent continuer à évoluer d'une manière baissière hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on était revenu ici tester comme résistance donc la zone des 3585 zone qui était précédemment support et que l'on a testé ici comme résistance suite à cela les cours reviennent sur les 3290 qui était donc la zone de support et le dernier point bas ici de cette dynamique baissière qui avait été impulsée ici par un fort mouvement il semblerait que l'on soit en train de tester justement cette zone des 3290 qui je le rappelle en cas de cassure nous donnerait un objectif ici qui se situe à 3000 dollars pour un Bitcoin donc ce qui validerait je dirais la poursuite du mouvement vers ce niveau psychologique voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada